Hello la mythes, aujourd'hui on va parler de comment j'ai réalisé le projet de mes rêves en commençant par la première étape, la démission. Pour être très honnête, c'est quelque chose que j'ai longtemps redouté car je ne savais pas comment m'y prendre et je suis passée par plein d'états émotionnels. Et surtout ça a marqué le début de ce gros changement que j'allais faire. Alors j'ai tout simplement fait la liste de toutes les questions et les étapes nécessaires en me fixant des deadlines. J'ai commencé par ça. Cette étape elle m'a pris six mois entre le moment où j'ai annoncé mon départ et le jour où je suis partie de mon entreprise. Et dans cette vidéo, je vais t'emmener dans les coulisses de ma démission qui est pour moi la première étape vers le projet de mes rêves. Hello la mythes, aujourd'hui on est le vendredi 8 décembre et c'est la première étape de l'opération Quit Your Job. Je vais vous expliquer tout ça. Alors en gros faut savoir que dans mon travail je partage en fait les responsabilités de l'équipe sur la mission que je fais avec une autre personne qui s'appelle Valentin. On a globalement le même métier mais pas sur le même périmètre. On travaille ensemble vraiment tous les jours donc pour moi c'était vraiment lui en priorité à qui je devais l'annoncer parce que bah en fait c'est la personne que je vois le plus dans ma semaine. C'était normal pour moi de le prévenir avant même d'en parler à ma manager. Donc ça y est je l'ai fait cette semaine, il y a deux jours j'en ai discuté avec lui. J'avoue j'ai appréhendé un petit peu comme en fait à toutes les personnes à qui je l'avais pas encore dit parce que là on est encore au début donc les gens qui sont hyper proches de moi le savent. Là c'est un peu l'annonce, ça rend le truc concret. Et surtout bah comme on bosse à deux sur le même sujet, je savais très bien que bah en partant, pas que je les mette dans la merde mais juste bah du coup ça va casser une dynamique qu'on construit depuis presque dix mois maintenant. Il va falloir penser à recruter, voilà c'est une nouvelle organisation pour l'année prochaine. Donc ça met un nouveau challenge et en même temps j'avais trop envie de lui dire parce que bah ça devenait beaucoup trop important pour moi. On avait parlé mercredi, je lui ai expliqué voilà le projet de manière hyper simple, je lui ai expliqué pourquoi je faisais les choses, pourquoi c'était important pour moi. Il a été genre hyper compréhensif, hyper à l'écoute, surtout très intéressé. Ça m'a fait trop plaisir, il m'a posé des questions sur bah qu'est-ce que j'avais prévu, est-ce que j'avais déjà l'itinéraire etc. En fait ça m'a grave rassurée parce que bon après Valentin il est comme ça dans sa personnalité, il est hyper bienveillant et à l'écoute donc je me faisais pas de soucis sur sa réaction, c'est juste bah en fait de faire les premiers pas vers ces choses là, vers ces annonces, c'est toujours un peu flippant. Mais en même temps j'étais sûre qu'il allait avoir une réaction positive, il était très content pour moi, mais en même temps triste de me voir partir c'est normal parce que bah du coup ça se passe super bien et c'est un truc que je lui ai dit et que je redirais du coup à ma manager quand je lui annoncerai, c'est je me sens super bien et du coup c'est d'autant plus difficile de quitter un environnement de travail sain où tu te sens bien toi-même, où tu peux évoluer, où les gens ils sont bienveillants. Pour avoir fait plusieurs missions dans mon entreprise, pour avoir discuté avec plusieurs personnes, pour voir autour de moi comment ça se passe parfois au travail, en fait je me dis que ouais ça devient rare d'avoir ce genre d'environnement sain même si ça paraît genre normal. Du coup bah c'est beaucoup plus difficile pour moi de le quitter. ça me donne encore plus confiance pour la suite. Donc voilà on est le 8 décembre, dans 10 jours je l'annonce à ma manager et bah je vous reprendrai du coup le 18 décembre. Ciao ! Hello la Mif, on est à l'étape 2 du projet Quit Your Job. Je vais vous poser et vous raconter tout ça. ça y est j'ai eu mon entretien annuel avec ma manager. Du coup ça s'est super bien passé, on a déroulé l'entretien donc on n'allait pas que parler de ça, on parlait surtout aussi de ce que j'ai produit cette année etc. comment j'ai évalué mon métier et puis on en a profité pour parler de ça. Sachant que en fait moi je lui avais envoyé 3 jours avant pour qu'elle puisse le préparer et du coup je lui ai annoncé de vive voix. Elle m'a dit qu'elle ne s'y attendait pas du tout donc ça bah je n'étais pas surprise. Je lui ai expliqué le contexte, pourquoi c'était important pour moi, quand est-ce que je souhaitais le faire etc. Elle était hyper contente pour moi, elle m'a dit que c'était un projet merveilleux, elle m'a dit que j'allais kiffer, que j'allais me faire plein de souvenirs. En fait elle était hyper enjouée pour moi et je voyais que c'était sincère parce qu'elle elle est passée par là aussi, elle a fait un an de congé sabbatique avec son conjoint il y a de ça quelques années. Donc en fait je sens qu'elle comprend ce que je veux faire et ça c'est cool parce que je me sens aussi soutenue et elle m'a dit qu'elle m'accompagnerait jusqu'au bout parce que là je vais devoir quitter l'entreprise et d'ailleurs je ne sais pas dans quelles conditions encore. Donc c'est hyper rassurant d'avoir quand même sa manager qui te soutient et qui te dit bah en fait je serai là jusqu'au bout avec toi. En plus ça c'est un peu le dernier point d'annonce avant de tout concrétiser, de tout lancer. Donc là ça y est la machine est lancée, tous les points sont en cours donc oui on est encore assez loin avant le lancement du projet mais il faut commencer bien quelque part donc ça y est. J'avoue que depuis 2-3 jours là avant l'annonce en fait ça me stresse beaucoup et j'ai beaucoup d'angoisse mais pas lié à le fait de l'annonce à ma manager par peur de sa réaction mais plutôt le fait de ça y est c'est un peu le dernier point et le plus gros point en fait quitter son travail et ça représente en fait une autre étape de concrétisation du projet et j'avoue que c'est beaucoup d'incertitude donc à ce stade vous voyez les moments là où tu te prends face à toi-même tu te dis mais what pourquoi je fais ça et tu te poses plein de questions donc c'est tout on fait mais en tout cas ces angoisses et ces questionnements n'impactent pas les choix, les envies en fait je pense que ça fait partie du process parce que je bouscoule énormément de choses de mon quotidien et voilà on va faire étape par étape du coup la prochaine étape là ce sera de voir les RH en janvier pour comprendre comment je peux quitter l'entreprise de la meilleure des manières et quelles sont les possibilités pour moi et puis je vous retrouve du coup en janvier pour faire un peu le point là-dessus. bon la miche ça y est on est le 1er février 2024 et j'ai démissionné ça fait trop bizarre de dire ça je réalise pas trop en vrai comme convenu j'ai envoyé un mail à ma manager ce matin avec en pièce jointe la lettre de démission vous pouvez le faire facilement sur le site du ministère du travail où il vous donne un formulaire à remplir qui génère un template vous pouvez facilement télécharger en pdf donc c'est ce que j'ai fait et j'ai ensuite préparé ma lettre de dém que j'ai programmé pour ce matin en fait je suis un peu stressée en ce moment parce que pas stressée de démissionner mais de tout ce que ça représente en fait cette petite étape de démission et en fait c'est un stress qui est mélangé à beaucoup d'émotions positives comme négatives et ça a été un peu je pense que faire ces vidéos ça va être très compliqué au niveau de la gestion des émotions en fait ces derniers jours ça a été un peu complexe au niveau émotionnel parce que je ressens beaucoup d'émotions différentes les unes des autres de l'excitation de l'appréhension des doutes de la remise en question de la joie de la sérénitude enfin voilà tout qui se mélange et je suis énormément dans le mental parce que j'ai énormément de choses à préparer à penser etc c'est un peu un de mes défauts qui est de à vouloir avoir le contrôle sur tout donc là en fait de réaliser ce projet ça me demande de progresser un peu là dessus sur le lâcher prise et essayer de en fait ne pas avoir le contrôle sur tout ce qui fait que je garde tout un peu pour moi et que je suis un peu beaucoup dans le mental et ça fatigue ça fatigue émotionnellement et en fait j'ai eu ce moment un peu là récemment avec le travail même des fois quand je marche dans la rue ou avec mes proches de bah ça y est ça ça s'enclenche et c'est les dernières fois les derniers moments que je vis et en fait ça rend nostalgique alors que c'est même pas encore la fin et c'est parfois compliqué à gérer et ce sujet on en reparlera dans la vidéo dédiée sur les proches, les relations etc comment je gère en fait tout ce départ de ma vie qui existe ici en France mais voilà en attendant là il y a une page qui est en train de se tourner le compte à rebours des trois mois pour le départ du coup de mon poste est enclenché ça me rend émue parce que bah c'est la première entreprise que j'ai fait donc forcément il y a un peu ce truc de t'as tout appris là-bas en tout cas moi j'ai appris beaucoup de choses et en plus j'ai commencé tôt parce que j'étais en alternance et j'ai rencontré des super personnes et beaucoup qui sont devenues mes amis et même plus donc oh my god je m'excuse pour les émotions là c'est un peu compliqué mais ouais en fait c'est surtout très positif ça veut dire que moi je ressors avec beaucoup de choses positives et surtout que là en fait je suis dans un environnement depuis plus d'un an où ça me... où je sens que je suis épanouie que je suis entourée de personnes bienveillantes au travail qui me permettent de progresser et en fait d'apporter une réelle valeur que ce soit professionnelle ou personnelle du coup c'est d'autant plus compliqué de quitter un contexte et un environnement comme celui-ci et c'est aussi trop bien de se sentir soutenu dans cette transition que ce soit avec Valentin du coup mon binôme un manager clair qui était bah triste de me voir partir mais aussi contente pour moi parce que elle elle l'a fait aussi je garderai que le positif il y a un chapitre de 4 ans et demi qui se ferme maintenant à Décathlon dans quelques mois du coup ce sera mon pot de départ à profiter des derniers moments avec bah du coup mes collègues et les gens que j'apprécie et ensuite ce sera à moi de tourner cette page et d'en écrire une nouvelle C'est parti ! Sous-titrage ST' 501